On va aller à l'UFDG, à l'ANAD, pour entendre, ou même au G58 pour entendre, Dr Fodeo Soufofana, il est en direct, premier vice-président de l'UFDG. Bonjour Dr Fofana. Bonjour Abakar, bonjour au milieu de l'éditeur. Bienvenue. Alors, le FNDC qui a accepté de reculer sur soi, sa marche qui était prévue aujourd'hui, donc qui donne une chance au dialogue. Première question, comment vous avez réagi à cette décision ? Et deuxièmement, il y a le ministre de l'Administration du Territoire, dans la foulée du discours prononcé par son premier ministre, qui invite les coalitions politiques à prendre part à des concertations à partir de demain vendredi. Comment avez-vous accueilli cette initiative ? Est-ce que vous allez répondre à l'invitation du ministre Mori Kondi ? Écoutez, la première chose, nous sommes membres à part entière du FNDC. Et on avait même demandé à nos militants de participer à la manifestation. Maintenant, quand le FNDC décide de reporter, je pense que c'est une bonne chose. Les religieux se sont déplacés, même si on peut mettre en doute la qualité de cette impression que nous avons rencontrée qu'on a vu à la télévision nationale, parce que vous savez, il y a certains qui ne jouent jamais leur rôle, qui ne sont jamais transparents et qui n'osent pas dire la vérité. Parce que quand on veut faire la médiation, il faut avoir le courage de s'adresser aux deux parties. Il faut avoir le courage de voir le président Mabadi Doumbouya, le colonel Doumbouya, le président de la transition, lui dire que c'est lui qui a intérêt à ce que ce pays-là se calme. Mais dès que vous savez, la démagogie, dans ce pays-là, dès qu'il y a un problème, tu vois des gens qui arrivent dans les partis politiques, nous sommes venus pour la paix, nous sommes nos enfants, à cause de nos enfants, il y a ceci, il y a ceci. Tout ça, c'est de la démagogie. Quand vous regardez la télé, le ministre qui intervenait, Niakwe Lamar, il a été deux fois ministre de M. Afakondi, c'était le ministre de la Santé. Quand je vois Michel Kamano, dans une délégation qui était député, un, si vous voulez, un servant supporteur du troisième mandat qui arrive par le FNDC, vous dites, nous sommes arrivés là pour vous demander à cause de la Guinée, c'est la paix, la Guinée nous appartient, c'est un pays à nous, on n'a pas où aller. Vous savez, c'est le problème. Donc ce sont des personnes qui ne sont pas crédibles à vos yeux ? Mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez ? Ça veut dire qu'après on arrive, on dit non, le FNDC, on a demandé au FNDC, parce qu'on est à charge, au dialogue, le FNDC n'a pas accepté, le FNDC n'écoute personne. Maintenant, le FNDC, je pense en toute responsabilité, a donné une semaine. Je souhaite que dans une semaine, les choses peuvent y avancer. On peut avoir une certaine visibilité, parce que n'oubliez pas que depuis le 5 septembre, dans ce pays, personne ne sait où nous allons. Il n'y a pas de visibilité, rien n'est fait. On ne peut pas rester comme ça. Dans un pays où personne, dans ce pays, les gens n'ont pas le courage de dire la vérité. Ils n'ont pas le courage de regarder, de dire que même quand quelqu'un est de bonne foi, comme il dit que le connu de lui a été de bonne foi quand il arrive. Mais c'est les Guinées qui sont capables de transformer un être humain en dur. C'est vrai que, même si tu es de bonne foi, les gens qui sont autour de toi, qui font de la démagogie, qui sont là pour leur propre intérêt, se tiendissent en erreur. Ce monsieur-là est pris en otage par des gens qui ont pris tous les chefs d'État en otage. C'est eux, c'est les mêmes personnes qui n'aiment pas que ce pays est là, c'est calme. Mais non, il faut quand même avoir du courage. Je dis au connu de lui, il n'est pas juste. Vous avez pris le pouvoir depuis le 5 septembre, il n'y a pas de visibilité. On ne l'a déjà fini avec l'éficial et tout à l'heure. On ne l'a déjà eu, il y a eu, il y a eu, sur l'organe de gestion et de gestion. Mais non, pendant 10 mois, il y a rien. On nous dit, la transition, c'est pendant 36 mois. Personne ne sait quand même ça. Et finalement, vous êtes invité à prendre part à ces concertations à partir de demain. Vous avez reçu le courrier du ministre Mori Kondé. Allez-vous répondre à son invitation ? Et qu'est-ce que vous réclamez concrètement, dans la même veine que le FNDC, pour qu'il y ait un vrai processus de dialogue, pour qu'enfin, les Guinées et tous les acteurs confondus puissent parler de la même voie dans la conduite de cette transition ? Lorsqu'on a vu le premier ministre à la télévision, lorsqu'on a suivi son discours, on a pensé honnêtement que peut-être, ils ont compris et que les choses allaient changer. Monsieur le premier ministre, c'est lui qui est chargé du dialogue social. C'est son rôle. Mais il n'est jamais trop tard de bienfaits. Le premier ministre intervient. Le lendemain matin, on reçoit un courrier du ministre de l'administration du territoire, Mori Kondé, qui est en contradiction avec le discours promencé par le premier ministre. Mori Kondé dit dans son discours que lui, il invite les gens à la troisième session du cadre de concertation. Mais nous avons dit qu'ils ne sont pas concernés par rapport à ça. Il a réuni les gens. Il a fait deux sessions de cadre de concertation. Personne n'était les résultats qu'ils ont obtenus. Comment voulez-vous qu'on ne participe pas à la première session de Mori Kondé ? On ne participe pas à la deuxième session ? Et que Mori Kondé nous amène un courrier. Il faut quand même avoir de l'essence pour vous. Vous nous avez assisté à ça par rapport à quoi ? Dans ce pays, il y a eu tellement de dialogues. Quoi qu'on dise ? On peut tout reprocher à Michel Fakondé. Et on était capable de nous retrouver autour de la table discutée. Là, c'était très clair. On demandait aux représentants de l'opposition, à l'opposition d'envoyer ses représentants. La mouvance a envoyé ses représentants. Les partenaires techniques étaient là. Il y avait un facilitateur. Le premier ministre, Yula, par exemple, qui a conduit un dialogue à la primatrie, on parvenait à avoir des résultats. Malgré que M. Fakondé ne mettait pas en application, si vous voulez... Les conclusions. Les conclusions des accords. Mais on parvenait au moins à se retrouver. Comment vous allez imaginer que vous, vous allez réunir les partis politiques, la société civile, le CNRD, on ne connaît même pas qui est le CNRD, les partenaires techniques. Vous voulez la manière ? Sinon, la logique vous est dans tous les pays au monde. Quand on dit parti politique, c'est les représentants des partis politiques. Vous ne pouvez pas envoyer tous les partis politiques dans une salle. Quand on dit société civile, c'est les représentants des sociétés civiles. Les partenaires techniques. Le CNRD, nous avons demandé la liste des membres du CNRD, on ne le connaît pas encore. Mais il faut que le CNRD soit là, conformément à la chère. et puis avec un facilitateur de la CDAO. En France, vous n'avez pas mal de partis politiques en France. Vous avez plus de 250 formations politiques en France. Et quand le président Macron veut réunir les gens, vous pensez qu'il appelle les 250 personnes ? Comment vous allez mettre dans une salle tous les partis politiques ? Des gens qui ne sont partis politiques que par... Tu ne les connais même pas. Par le nom. Chacun est là, quoi. Par le nom. Il y en a qui sont aujourd'hui partis politiques, mais qui se sont transformés en mouvance du CNRD. C'est-à-dire qu'eux, leur rôle, c'est qu'ils sont d'accord avec votre premier. Ils sont d'accord avec le cas de Chineau. Ils ne veulent même pas qu'il y ait élection. Ces partis politiques-là sont connus. Ils se comportent comme s'ils étaient de la mouvance. Et que nous, nous sommes de l'opposition. Et ils sont d'accord avec tout. Comment tu vas réunir tout ce monde-là ? Bien. Donc, en clair, vous n'allez pas répondre à cette invitation. Non, non, non. Pour deux raisons. Nous n'allons pas participer à ça, parce qu'on n'est pas concerné. Nous, on ne participe pas à la troisième session. On n'a pas participé à la première, à la deuxième, on ne participe pas à ça. Justement, nous allons participer à un cadre de concertation clair et net. Le premier ministre va demander au colonel Doumbouya de prendre un décret. On va dire, voilà le cadre du dialogue. Parti politique, envoyez vos représentants. Société civile, les représentants. Les partenaires techniques, les représentants. CNRD. Un facilitateur. Et les représentants de la CEDAO. Quand c'est ça, ça devient sérieux. Nous, on ne participe pas, je vous le dis encore, à la Mamaya. Quand vous réunissez plus de 150 personnes dans une salle, vous envoyez un courrier et vous dites à toutes les coalitions, là, aujourd'hui, vous pouvez, comme Maud Kondé l'a dit, il y a peut-être 50 coalitions. Il parle de 22 coalitions, officiellement, selon le gouvernement. Si vous venez de 22 coalitions, vous le mettez par trois. Vous mettez dans la salle plus de 66 personnes. 66 personnes, c'est pas très bien. Ça devient de la Mamaya. Eh bien, ici, les partis, les gens qu'on se considère comme parti politique, à la partie politique, quand on dit rencontre tout le monde. Parti politique, cabine téléphonique. Je suis, écoutez, les partis ne sont pas au même niveau. Quoi qu'on dise, chaque parti politique a un poids dans tous les pays au monde. Quand on veut discuter, on appelle les gens qui sont importants, qui représentent quelque chose. Bien. Comprenez un peu. Ça veut dire que ça, c'est très clair. On connaît que si on veut des partis politiques, les partis politiques savent qui est qui. Qui est le patron, qui n'est pas le patron. Qui pèse quoi ? Quand on parle des journalistes, vous avez, quand on parle des journalistes, on invite les journalistes, vous envoyez vous représentez les gens que vous avez venus là. C'est pas tous les journalistes qui viennent dans la salle. Si on veut faire du sérieux, on fait du sérieux. Si on veut avancer, on veut avancer. Donc, pour l'instant, Morikone ne fait pas du sérieux. Attendez, vous savez, le ministère de l'administration du territoire a toujours été géré. Mais je ne comprends même pas. C'est bizarre. D'abord, c'était Alassane Kondi. On sait ce qui s'est passé. Après, il y a Burama Kondi. Après, il y a Morikone. Entre Morikone et le premier ministre, je ne sais pas qui est plus simple. Parce qu'honnêtement, si le premier ministre veut un cas de dialogue qui va présider, il n'a qu'à demander au président de prendre un décret et que lui-même, il tue d'un courrier qui nous amène. Bien. Et sans cela, il ne faut pas compter sur l'UFDG, sur l'ANAD. Non. Bien. On ne participe pas à la Mamaya. La Mamaya est une danse traditionnelle de la Haute-Guinée, mes conférences. Bien. Grand merci à vous. La Mamaya est une danse traditionnelle de la Haute-Guinée. Le folklore plutôt. Respectez la Mamaya. Il faut demander aux membres du gouvernement qui ont dansé la Mamaya. Non, non, non. Les gens sont décédés. On a eu des accidents. Il n'y a pas eu de deuil. Et on voit les membres du gouvernement en train de danser avec Buit de Sam. Yankali dansa. Mais c'était pas la Mamaya. C'était bien avant la série noire des accidents. En tout cas, il nous réexplique à vous dire merci. Grand merci à vous. Oui, docteur. Merci. Non. Non, non, mais je veux dire, il faut que ça, ce soit très clair. Je finis en disant. Oui. Nous sommes, nous voulons le dialogue. Lorsque le cadre va être défini, lorsqu'il y aura un décret, lorsque le Premier ministre va prédire ce cadre du dialogue, en présence des représentants des partis politiques, de la société civile, des partenaires techniques et un facilitateur de la CEDEAO. Même si c'est demain, nous allons reprendre. Mais je dis encore, nous voulons que les choses avancent. Nous voulons que le colonel Doubouya rentre dans l'histoire par la campagne porte. Nous voulons que la transition soit une transition apaisée. On ne veut pas de problème pour ce pays. Nous voulons que ce pays reste calme. Nous voulons qu'il rentre dans l'histoire par la campagne porte. Mais il faut le faire correctement. Bien, un grand merci à vous. Merci, on a compris l'essentiel. Parce que là, je suis sous la pression du patron du service commercial. Là, tous les matins, on fait le reproche d'impiéter sur le temps des sponsors. En 30 secondes.